Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va aborder un petit montage qui s'appelle la bascule bistarbe. Donc je vais vous montrer ici une petite démonstration du circuit. Ensuite je vous explique un peu ce qu'est une bascule bistarbe ainsi que le schéma avec le comportement du courant dans le circuit et voilà. Donc voici, j'aime l'alimentation. Alors ici on voit, je vais appuyer sur le bouton poussoir ici, voilà la LED elle va s'allumer. Je vais rappuyer, la LED elle va rester allumée. Donc ici il y a un autre bouton poussoir, je vais appuyer ici, voilà la LED elle s'était, je vais de retour appuyer, elle va rester dans son état. Donc on voit qu'il y a dans ce circuit un système de verrouillage qui fait que quand on appuie sur un bouton poussoir et qu'on relâche, l'état reste comme il est. Je vais appuyer sur l'autre, on voit que voilà, la LED c'était, mais restait tête même après avoir relâché le bouton poussoir. Donc voilà, donc je vais vous montrer le schéma ainsi que les explications. Alors voici le schéma de la bascule bistable. Donc avant de venir au fait de l'explication du comportement du courant, donc je vais vous expliquer un peu ce qu'est une bascule bistable. En fait c'est tout simplement un circuit qui maintient deux états stables possibles suite à l'action manuelle ou électronique. Donc on voit bien, comme j'ai montré dans la démonstration du circuit, qu'il a fallu que j'appuie sur un bouton poussoir ou l'autre pour changer l'état de sortie de ce circuit. Donc on a un verrouillage qui se fait. Donc comme on a pu voir, le changement ne peut être fait que de façon extérieure, par une action extérieure. Donc en l'occurrence ici, dans notre exemple, c'est tout simplement les deux boutons poussoirs qui sont reliés dans le circuit. Donc qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur le bistable ? Donc c'est la base des mémoires vives en électronique puisque la donnée binaire subsiste et peut être consultée. Donc ce qui veut dire que le circuit peut lire l'état de sortie autant de fois qu'on le souhaite, tout simplement. Donc voilà. Alors ici, sur le circuit, qu'est-ce qu'on peut voir ? On a quatre résistances, une d'un kiloum, une de 4 kiloum 7, une deuxième de 4 kiloum 7 et une deuxième de 1 kiloum. Nous avons ici deux transistors. J'ai utilisé les BC5147 qui sont des transistors de type NPN. Nous avons deux boutons poussoirs et une LED. Donc on a un bouton poussoir qui sert de set et l'autre de reset, tout simplement. Donc ici nous avons le off et ici nous avons le on. Donc qu'est-ce qu'il va se passer quand je vais, donc quand je branche ça, la LED elle reste tête. Qu'est-ce qu'il va se passer quand je vais appuyer sur ON ? Bah tout simplement, le courant, il va partir de l'alimentation, il va venir traverser la résistance d'un kiloum et en même temps venir allumer la diothelette. Mais en même temps qu'il vient allumer la diothelette, le courant va venir traverser ici la résistance de 4 kiloum 7 pour venir alimenter la base du transistor ici. La base du transistor alimenté va permettre un courant plus important venant donc de l'alimentation qui va traverser donc la résistance d'un kiloum pour venir traverser la jonction collecteur-émetteur du transistor pour ainsi rejoindre alors le pôle négatif de l'alimentation. En relâchant donc le bouton poussoir ici, l'état va se maintenir, il va avoir un état verrouillé. Donc ici, qu'est-ce qu'il va se passer maintenant quand je vais appuyer sur le bouton poussoir OFF ? Et bien tout simplement, le courant venant ici de l'alimentation qui venait traverser la jonction collecteur-émetteur du transistor. Donc le courant va à ce moment-là bifurquer ici, il ne passera plus comme ça, il bifurquera ici par la résistance de 4 kiloum 7. Il va venir rejouer la base de ce transistor-ci, ce qui veut dire que la base du transistor ici alimenté, un courant plus important va pouvoir venir de l'alimentation pour passer ici au travers de la résistance. Mais il ne passera plus allumé la LED du fait qu'il aura beaucoup plus facile à rejouer le pôle inverse de l'alimentation en traversant tout simplement la jonction collecteur-émetteur du transistor vu qu'il n'a plus de résistance ou d'autres composants en aval de cette jonction-là. Donc le courant aura beaucoup plus facile de passer et donc viendra ici pour rejouer le pôle négatif. Donc, et en relâchant le bouton poussoir ici, il y a un maintien de l'état qui se produit. Donc la lettre reste des têtes. Donc, mais qu'est-ce qui se produit quand on actionne un ou l'autre bouton poussoir? Donc, par exemple, je vais réactionner le bouton ON. Ce qui va se passer, on voit bien ici, le bouton poussoir est raccordé entre la base du transistor et le pôle négatif de l'alimentation. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fermant le bouton poussoir, on va à ce moment-là polariser de façon négative la base du transistor, ce qui aura pour effet de désactiver donc ce transistor. Ce qui aura alors pour effet que le courant, lui, vu qu'il passait comme ça, quand la lettre est éteinte, il ne passera plus. Donc, la base n'étant plus alimentée, le courant ne sera plus passé comme ça. Il devra automatiquement emprunter les deux chemins ici. Donc, un chemin qui viendra allumer la LED et l'autre chemin qui passera alors par le reste du circuit, pour venir alimenter l'autre transistor qui aura pour effet alors que le courant doit alors refaire tout le tour pour rejouer son pôle négatif. Donc, je vais relâcher ce bouton poussoir. Avec le métier qu'il y a, avec le métier de l'état de sortie que l'on peut apercevoir, ben, le transistor, lui, ne se repolarise plus de façon positive. Il reste en son état, donc bloqué, l'autre étant saturé. Donc, ici, ben, je vais à ce moment-là rappouiller ici. Eh ben, c'est rebellant, c'est de retour pareil. Je vais à ce moment-là polariser négativement la base du transistor, ce qui veut dire qu'il y aura pour effet de ne plus avoir du courant passant sur la base de celui-ci. Ce qui aura pour effet, du coup, qu'il n'y aura plus de courant qui passera par la jonction collecteur-émetteur de celui-ci. Et donc, le courant ne sachant plus passer comme ça, lui devra obligatoirement bifurquer par ici et ainsi rejouer le reste du circuit. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, je vais... Comment est-ce que j'ai pu vérifier ceci ? Donc, la direction et le comportement du courant dans le circuit. Tout simplement parce que, hier soir, en ayant fait le montage sur la breadboard, je me suis dit, comment ça se fait que ça fonctionne de cette façon ? Non, je me suis dit également, ben voilà, si j'actionne là le bouton poussoir, ben il y a un enclenchement qui se fait quelque part, qui fait que l'état change. Mais, pourquoi en relâchant le bouton poussoir, l'état enclenché reste bloqué, reste verrouillé et ne se déverrouille pas ? Donc, du coup, ce que j'ai fait, j'ai utilisé deux multimètres que j'ai réglés en amperomètres. Donc, sur l'échelle, j'ai mis sur l'échelle 20 mA. Et alors, j'ai été tout simplement raccorder les deux amperomètres à ce point-là et ce point-là et le deuxième sur ce point-là et ce point-là. pour voir un peu la direction du courant d'un état à l'autre. Et j'ai remarqué que selon l'état qui a été, je veux dire, actionné, donc ON ou OFF, ben, un des deux multimètres n'avait plus de courant qu'il traversait, tandis que l'autre, il y avait du courant qu'il traversait. Donc, c'est comme ça que j'ai pu voir et définir un peu le comportement et la direction du courant dans ce circuit. Donc, voilà, je vais vous remontrer tout ça sur la breadboard. Donc, ici, on voit, on a une résistance d'1 kOhm ici, une résistance de 4700 Ohm ici, une deuxième de 4700 Ohm et une deuxième de 1000 Ohm ici. Ici, nous avons les deux transistors BC547 qui sont, je le rappelle, de type NPN. Là, nous avons la diode LED et ici, nous avons les deux boutons poussoirs. Donc, je vous remonte le fonctionnement du circuit en marche. Donc, j'allume l'alimentation. Voilà. Donc, ici, en appuyant ici, voilà, on voit que la LED, elle s'allume. Mais j'ai relâché le bouton poussoir, il y a un métier qui se fait, un verrouillage qui s'est produit, qui fait que la LED, elle va rester et tête. Donc, ça, on va appeler ce bouton la 7 et le reset, tout simplement, pour remettre le circuit à 0. On va appuyer ici et voilà, tout simplement. Donc, ça, c'est la version transistorisée de la bascule Beastable. Il faut savoir que dans les bascule Beastable, il y a la version circuit intégrée, donc avec des puces CMOS. Je ne me souviens plus tellement de la dénomination de ce circuit. Ce que je vais faire éventuellement, c'est aller chercher le nom de ce circuit intégré pour vous le dire en direct. Comme ça, vous serez au courant. Donc, je vais regarder ça. Voilà, donc, c'est le CD4027, qui est en fait une puce électronique qui comporte dedans une bascule Beastable. Voilà, donc, je pense même qu'il y en a deux dans cette puce électronique. Donc, voilà. Donc, en espérant que cette vidéo vous a aidé à comprendre le fonctionnement d'une bascule Beastable et dont comment le courant se comporte dans le circuit par rapport d'un état à l'autre. Ben, je vais vous souhaiter alors une bonne journée et ça sera à plus pour la prochaine vidéo de Protoélectronique. Voilà, bye ! Merci.